Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui on va essayer de voir comment détecter les faux dossiers de location et les locataires qui vous auraient falsifié les pièces qu'ils vous remettent quand ils établissent un dossier pour louer vos biens immobiliers. Le premier élément c'est de regarder sur les bulletins de salaire si l'entreprise dans laquelle votre candidat locataire est censé être salarié existe bel et bien. Alors je vais aller un peu des fraudes les plus grossières aux fraudes les moins grossières et les plus pointues. Voilà donc là vous avez normalement le cirède de l'entreprise. Si elle n'est pas connue, si c'est une petite entreprise, vous regardez déjà à minima sur sursociété.com si c'est bien une entreprise qui existe bel et bien. Parce qu'on va dire dans la fraude la plus grossière, le locataire va se faire un faux bulletin de salaire, va craindre que vous appliez l'entreprise s'il prend une entreprise réelle et qu'on vous dise qu'il n'est pas salarié là-bas. Et donc pour éviter ça, il va tout simplement prendre une entreprise qui n'existe pas en expliquant que c'est une petite entreprise. Alors le deuxième élément à vérifier sur les bulletins de salaire, ce sont les cumuls en bas. Donc vous savez, vous prenez normalement, vous demandez trois derniers bulletins de salaire, éventuellement avec le mois de décembre de l'année dernière. Donc se vérifier qu'il y a bien cohérence sur les trois bulletins à la suite entre ces différents cumuls. Alors pour regarder un peu les fraudes les plus courantes, j'ai forcément pas fait l'enquête moi-même, mais j'ai pris quelques articles de la presse grand public qui étaient sortis ça et là quand ils font leur marronnier sur ce sujet. Bon je suppose qu'ils ont plus de moyens d'enquête que moi, donc c'est un peu les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Et donc ce qu'on voit c'est que dans les erreurs un tout petit peu moins grossières que la fausse entreprise, mais quand même relativement grossière, c'est des gens qui font le cumul du salaire net avant impôt, ou éventuellement aussi après prélèvement à la source maintenant, donc qui corrigent, enfin qui trafiquent entre guillemets ces cases-là, mais qui vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous avez d'autres cases dans vos cumuls, vous avez le cumul des charges sociales, le cumul du prélèvement à la source, le cumul des jours travaillés, le cumul des jours de congés, jours pris, etc. en bas. Et en fait, il se peut qu'en trafiquant, en fait, tous ces cumuls n'aient pas été reproduits et n'aient pas été effectués correctement, qu'on se soit concentré sur, en se disant, le propriétaire, le futur bailleur potentiel, il va jeter un oeil au salaire brut, au salaire net, et puis au cumul du salaire net, et pas forcément aux autres détails. Donc c'est le deuxième moyen de détecter un faux bulletin de salaire. La troisième solution que prennent les fraudeurs, parfois, pour fournir des faux bulletins de salaire, c'est juste de prendre le bulletin de quelqu'un d'autre, les bulletins de quelqu'un d'autre, et puis de changer le nom. Alors à ce moment-là, du coup, les cumuls vont être justes, et vous n'allez pas détecter la fraude au moyen des cumuls. Alors, c'est pas forcément le cas, mais souvent, de plus en plus, sur les bulletins de salaire, il y a le numéro de sécurité sociale. Quand il est là, un moyen, déjà, de vérifier là, c'est la cohérence entre l'année de naissance qu'il y a sur le numéro de sécurité sociale, sur le bulletin de salaire, donc qui sont les deux et troisièmes chiffres, et la date de naissance que vous avez sur la pièce d'identité, que vous avez demandé, effectivement, au candidat locataire, dans les pièces à fournir pour présenter un dossier. Donc ça, ça permet de traquer un peu ce type de fraude-là. Alors, vous allez me dire, ce type de fraude-là, il peut aussi être traqué en téléphonant à la société pour voir si le candidat locataire travaille bien dans cette société. S'il a remplacé le nom de quelqu'un, le loup va être découvert avec votre appel. Alors, oui, ça marche. Par contre, selon la taille de la société, etc., ils ne vont pas tous vouloir vous répondre. Ce n'est pas forcément que vous aurez une réponse si vous passez un appel comme ça pour savoir si monsieur ou madame machin travaille bien dans telle société quand vous appelez une société. Ce n'est pas forcément la solution ultime. D'autant plus que, voilà, locataire de bonne foi, si vous avez appelé son employeur, etc., il ne va pas forcément le prendre toujours très bien. Bon, c'est à manier avec précaution. Mais de toute façon, le moyen ultime de vérifier, et ça, je l'ai dit, je le disais d'ailleurs dans mon livre « L'investissement immobilier locatif intelligent », c'est vraiment l'avis d'imposition. C'est-à-dire que vous avez demandé l'avis d'imposition et vous allez pouvoir le vérifier au moyen du site des impôts qui, en rentrant la référence, vous dit si cet avis d'imposition est authentique, vous donne le revenu fiscal de référence. Et donc, à partir de là, vous savez ou pas si vous avez un avis d'imposition fiable. Donc, c'est vraiment le moyen, l'avis d'imposition, plus que les bulletins de salaire sur lesquels vous devez valider un dossier. Alors, vous allez me dire pourquoi demander les bulletins de salaire en plus ? Les bulletins de salaire, il peut quand même y avoir des choses intéressantes à regarder. Quelqu'un qui a un revenu fiscal de référence correct, mais qui a par exemple des saisies sur salaire parce qu'il a des dettes, des créanciers. Donc, ce n'est pas forcément le genre de profil que vous recherchez puisque s'il y a eu un problème une fois, il peut y en avoir d'autres plus tard. Ça, vous allez avoir une ligne saisie sur le salaire. Donc, c'est quand même des choses à regarder. Il y a également des cas où les personnes ne vont pas avoir d'avis d'imposition. Alors, quand c'est des étudiants, ils n'ont pas d'avis d'imposition, mais la caution, c'est les parents. Donc, vous allez regarder l'avis d'imposition des parents. Mais vous avez aussi les cas où la personne a changé de métier et a eu une forte augmentation de revenus entre son dernier avis d'imposition et ses nouveaux bulletins de salaire. Donc là, vous n'allez pas avoir encore l'avis d'imposition pour vérifier la véracité des nouveaux bulletins de salaire. Donc, les bulletins de salaire peuvent quand même être un appui. Moi, souvent, quand j'ai un petit doute comme ça, je leur demande, voilà, quand on est dans des cas un peu spécifiques comme ça, je demande aussi le bulletin de décembre de l'année d'avant pour vérifier qu'il correspond bien en cumul à l'avis d'imposition vérifiée. Et ça me donne un petit check supplémentaire pour vérifier que le locataire n'a pas trafiqué ses bulletins de salaire. Parce que s'il a été tenté pour faire ceux de l'année N, pourquoi il n'aurait pas été tenté pour faire ceux de l'année N-1, etc. Donc, voilà globalement les méthodes un peu d'analyse que vous pouvez avoir pour essayer de filtrer ces quelques dossiers frauduleux qu'on pourrait être amené à vous présenter. Bon, comme on l'a dit, la référence que vous pouvez vérifier auprès d'une source officielle, et où là, il n'y a pas de doute, c'est vraiment l'avis d'imposition. Donc, pour moi, c'est le premier document sur lequel vous devez vous baser. Ça n'empêche pas sur les bulletins de salaire qu'on vous confie de faire l'analyse critique sur les éléments que j'ai listés, puisque c'est un complément. Et puis, voilà, quelqu'un qui triche, en fait, vous savez que c'est une relation bailleur-locataire qui ne va pas forcément très bien démarrer. Donc, il faut essayer de s'en prévenir. Bon, sur les stats, on dit que ce n'est pas non plus... Enfin, ça doit dépendre des villes, des cas, mais ce n'est pas non plus un dossier sur deux qui est trafiqué. Bon, comme toujours, c'est toujours le problème un peu de cette relation bailleur-locataire. À partir du moment où la relation réglementaire est défavorable aux bailleurs, les bailleurs ont tendance à faire ceinture-bretelle aussi pour examiner les dossiers. Et du coup, les locataires sont incités plus ou moins à tricher. Bon, c'est toujours un peu les lois mal faites comme ça qu'ils se mordent de la queue, c'est-à-dire qu'ils ont un but, dans le monde des bisounours, voilà, on fait des lois comme ça pour aider les locataires, mais en fait, qu'ils se retournent contre eux. Et on voit qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui est en CDD, qui est en intérim, etc., c'est particulièrement dur de louer. Et en fait, tout ça est à cause de la difficulté potentiellement à expulser des locataires, etc., quand il y a un problème de paiement. Donc, en fait, voilà, c'est un peu un effet boomerang sur une loi censée être protractrice qui, au final, se retourne contre les gens qui ne rentrent pas dans les bonnes cases, qui n'ont pas le CDI, qui n'ont pas papa, maman, qui peuvent se porter caution, etc. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, voilà, on n'était pas forcément là pour faire trop de philosophie. Donc, dites-moi, vous aussi, si vous avez déjà en commentaire, si vous avez d'autres moyens pour détecter les fraudes et les dossiers frauduleux. Si éventuellement, vous y avez déjà été confrontés, moi, a priori, ça n'a jamais été le cas. Je n'ai jamais rencontré vraiment de dossier frauduleux ou alors, disons que j'avais déjà senti au premier contact téléphonique ou mail que c'était quelqu'un qui ne m'inspirait pas et donc, je n'avais pas été jusqu'à demander le dossier. Sur les candidats à qui j'ai demandé un dossier, je n'ai jamais vraiment eu trop de loups. Bon, il y a aussi la petite astuce d'essayer de googliser dans pas mal de profils. Les gens ont un profil LinkedIn, etc., qui, en principe, n'est pas faux. Donc, quand vous retrouvez ce genre de profil avec des vraies relations dessus, etc., normalement, ça crédibilise aussi la profession qu'on vous a donnée. Donc, bon, je ne l'ai pas dit, mais sur le bulletin de salaire aussi, il faut essayer de regarder la cohérence entre l'intitulé du poste et le salaire qu'on met en face. En fraude grossière, il pourrait y avoir un décalage entre l'intitulé du poste, sa qualification et puis le salaire qu'il y a en bas de la feuille. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre, si vous avez d'autres vérifications en commentaire, si vous avez déjà été confronté à des dossiers frauduleux. Et puis, je vous rappelle donc mes livres, les deux livres immobiliers, donc l'investissement immobilier locatif intelligent avec sa deuxième édition, avec mise à jour loi et marché spécifique 2022. Sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Investir en bourse, style gagnant, style perdant. Mon livre, Construisez et gérer votre patrimoine avec succès, plus pour les débutants sur la gestion de patrimoine de façon généraliste. Et puis, l'allocateur rebelle, le petit roman financier où un jeune va rencontrer son mentor inspiré de Warren Buffett. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre un petit like pour cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada